Laura Catena, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fille de Nicolas Catena. Pouvez-vous nous parler du domaine Nicolas Catena Zapata qui est distribué en France par la société Vins du Monde ? Ça fait environ 15 ans que nous vendons nos vins en France. C'est un domaine qui date depuis 1902. C'est mon arrière-grand-père qui est venu de l'Italie et a planté des vignes en Argentine. Je suis la quatrième génération et je suis ici pour célébrer le Decanterman of the Year Award. Vraiment, c'est émotionnant pour moi d'être en France parce que notre inspiration pour faire un grand vin en Argentine a été de la France. Et ça ne vient pas seulement des grands vins qui viennent en France mais aussi du fait que le Malbec, qui est notre cépage primordial, en effet, a été un cépage très très connu en France dans les années 1700. C'était le cépage le plus important à Bordeaux. Et maintenant, à ce moment, ce n'est pas tellement important en France mais c'est vraiment un cépage qui sort bien à l'Argentine, aussi le Camerunay Sauvignon et le Chardonnay. Plus le Merlot en France. Maintenant, en effet, on a arraché le Malbec et on a planté le Merlot en France. Mais moi, j'aime beaucoup le Merlot français. Alors sûrement, vous avez fait bien. Mais c'est un cépage qui s'est vraiment bien adapté à l'Argentine. Et notre famille, vraiment, s'est définie parce que nous sommes les premiers qui avons vraiment pensé que le terroir de Mendoza, avec la grande hauteur, qui donne du froid, mais aussi elle a beaucoup de soleil, il y a les seuls très très pauvres, avec pas beaucoup d'eau, et qui donnent des raisins de très haute qualité, de grandes concentrations. Alors, on peut vraiment faire des grands vins en Argentine. C'est pour ça que peut-être qu'il y a tellement de Français qui plantent des vignes en Argentine à ce moment. Et bon, c'est vraiment, pour moi, c'est toujours une émotion de présenter mes vins aux Français. Parce que, bon, je sens qu'on a un cépage en commun et un peu une histoire. C'est le pays qui nous a inspirés. Et bon, on a le Nicolas Catera Zapata, qui est notre vin avec le Cabernet Sauvignon et le Malbec. Et après, nous avons le Adriana Malbec. J'ai dit Cassia Malbec, c'est des noms de famille. C'est des vignes qui sont nommées auprès de ma arrière-grand-mère et ma soeur. Et après, nous avons le Catera Alta, Charbonnet, Cabernet Sauvignon et Malbec. Et nous faisons le Catera aussi, Cabernet, Charbonnet et Malbec. Et bon. Alors, donc, toutes ces bouteilles sont vendues en France par la Société Vins du Monde ? Oui. Tout à fait. Et quelle est la taille de votre domaine ? Notre domaine a 500 hectares. Nous avons 5 vignes qui sont environ, chacune, entre 100 hectares et 70 hectares. Et l'âge des vignes va de 12 ans à 80 ans. Est-ce que 500 hectares en Argentine, c'est très grand par rapport aux autres domaines existants ? Ou c'est de la moyenne ? Non, je sais que ça serait très grand pour la France. Pour la France, ça serait énorme ! Oui, mais en effet, en Argentine, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas été découverts. Alors, ce n'est pas petit pour l'Argentine, mais ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Très bien. Alors, enfin, vous nous parliez tout à l'heure de la décoration, qui n'est pas une décoration, mais de l'hommage qui est fait à votre père par le magazine Dick Hunter, qu'il a nommé Homme de l'année 2009. C'est quand même un très, très prestigieux, quand on connaît l'aura de Dick Hunter dans le monde du vin. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter au domaine ? Je pense que c'est comme une validation du travail qu'a fait mon père. Vraiment, mon père, c'est un pionnier, parce que dans les années 1980, personne n'aurait pensé qu'on pourrait faire des grands vins en Argentine, parce que les gens ne connaissaient pas notre terroir. Et en effet, les terroirs qui étaient connus en Argentine à ce moment, ils n'étaient pas les mêmes terroirs qu'aujourd'hui, on pense, sont les meilleurs. Et mon père, il a planté, par exemple, du Malbec à 5000 pieds, à 1500 mètres, où personne ne pensait que le Malbec pouvait arriver à maturer. Et en effet, c'est un de nos grands vins, le Malbec Adriana. Et vraiment, c'est parce que mon père a osé penser qu'on pouvait faire des grands vins et a découvert le terroir de hauteur. Donc, il a été précurseur. Oui, il a travaillé aussi à démontrer que le Malbec pouvait faire un grand vin. Dans les années 1990, ça ne fait pas tellement longtemps, la plupart des gens du monde ne pensaient pas que le Malbec pouvait faire un grand vin. Ce qui, on aurait dû penser que c'était possible, parce qu'en effet, dans le 18e siècle en France, les vins étaient environ moitié Malbec. Les grands vins qui ont été nommés en 1855 en France, classifiés, ils avaient un pourcentage important de Malbec. Alors, je pense qu'on aurait dû penser que ça pourrait faire un grand vin, mais en effet, l'Argentine n'était pas connue par ces grands vins. Nous sommes les cinquièmes producteurs du vin du monde. Et à ce moment-là, nous étions le sixième consommateur en volume. Mais en effet, on faisait des vins oxydés avec le vieux style italien espagnol et on ne faisait pas des vins comme on le fait aujourd'hui avec le style classique français. Et alors, on ne savait pas. Et c'est vraiment mon père qui n'a pas seulement découvert ça, mais il est allé, il a voyagé partout dans le monde pour raconter l'histoire de l'Argentine. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes très contents de n'être pas seuls. Il y a plusieurs domaines à l'Argentine qui font une très grande qualité, qui sont vraiment des vins de terroir. Et parmi les grands producteurs, il y a des Français. Et moi, comme j'aime beaucoup la France, ça me rend très contente. Alors, pour finir, comme vous aimez beaucoup la France, que vous parlez un Français parfait, est-ce que vous pouvez nous citer quelques vins français que vous aimez ? Ah, des vins français que j'aime, il y en a tellement. Bon, j'aime beaucoup les vins de Marcel Vigal, parce que c'est des vins qui sont très concentrés, mais avec beaucoup de caractère. Je dois admettre que quand j'étais jeune, j'avais 20 ans environ, mon père m'a donné une carte de crédit. Il m'a dit, Laura, tu dois apprendre quels sont les grands vins du monde. Parce que comme ça, on pourrait un jour faire un grand vin. Alors, à cet âge-là, j'avais dégusté tous les grands châteaux. J'avais dégusté Château Lafriot, Château Lafriot, Château Auréon. Et parmi les grands châteaux, je dois dire que pour moi, Château Lafriot, c'est comme un grand joyau. C'est très spécial quand je le bois. Alors, c'est mon préféré. Et aussi, il y a d'autres châteaux que j'aime bien. J'aime bien Ponte Cané, Pichon Longville, c'est un de mes préférés. Et, bon, j'aime aussi les vins de Bourgogne. Ils sont tellement différents. Mais pour moi, j'aime le Pinot Noir, mais plutôt, j'aime les vins blancs de la Bourgogne. Pour moi, les vins blancs de la Bourgogne, c'est une chose trop belle. Les grands meurs sauts ? Tu sais, j'aime les mœurs sauts, j'aime les mœurs sauts, je les aime tous. Mais c'est peut-être parce que je ne les bois pas très souvent, ils sont trop chers. Mais surtout, un vieux, main blanc de Bourgogne. Laura Catena, muchas gracias. De nada. Merci. 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 Merci.